hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour le mois d'avril pour les signes des béliers en signe solaire lunaire et ascendant n'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants donc pour avoir plus d'informations ainsi que le signe de votre chère et tendre alors ce mois ci je vais changer un peu mes tirages ça va être plus axé au niveau sentimental et émotionnel donc j'ai déjà tiré quelques cartes je le rappelle c'est une guidance générale donc prenez vraiment de la hauteur et surtout adapter à votre situation donc c'est une guidance qui va parler de la personne de votre coeur que vous soyez en couple ou non de la personne même si vous êtes en séparation de la personne qui qui a vraiment une place toute particulière et pour les célibataires la future rencontre alors avec parfum d'âme pour voir qu'est ce que votre âme vous invite à vivre durant ce mois de d'avril les béliers on vous parle d'évolution on vous parle de nouveaux virages dans votre vie de beaucoup de choses qui vont se transformer on vous parle également d'une transformation intérieure vous avancez par étapes vers un futur qui vous convient vous avez envie d'avancer d'aller de l'avant avec l'oracle lumière de fée on va voir quelles sont vos énergies principales bon alors on c'est comme si vous sortiez de votre chrysalide on vous parle là vraiment d'un nouveau départ d'une transformation une envie de de vous lâcher de lâcher prise de faire évoluer une relation et on vous parle de sexualité sacrée donc il va y avoir alors soit si vous êtes en couple un regain au niveau charnel soit il va y avoir une très forte attirance avec quelqu'un il va y avoir beaucoup de désir beaucoup de passion ça pourra peut-être même être quelque peu déstabilisant tellement cette attraction va être très très forte c'est comme si vous aviez envie de en fait de vous lâcher tout simplement alors au niveau général voilà je tire quand même juste deux cartes dans la globalité peu importe le domaine on vous dit de ne pas rester sur le passé de ne pas rester sur un échec et on vous dit de continuer à croire en vos rêves de garder la foi de garder espoir et on vous dit vraiment croyez en votre projet quel qu'il soit et tourner la page du passé là il ya vraiment une profonde transformation chez vous on va aller voir au niveau émotionnel ben c'est ça c'est vous êtes en pleine transformation quand même on a trois fois la carte de la transformation vous allez être invité à vous délister à lâcher prise arrêter de vous poser dix mille questions à aller de l'avant à faire différemment on vous parle de la délivrance délestez vous des paquets trop lourds et apprécier de vous élever pour certains oser la nouveauté oser apporter du regain si vous êtes en couple et puis si vous avez donc cette personne dans votre coeur ou que vous soyez célibataire on vous dit bien oser foncer allez-y on vous parle également d'exploration là vous êtes vraiment un carrefour vous il ya une grosse la guérison qui est en train de s'opérer alors avec les messages gourmands on vous dit tu es lassé et épuisé ton corps te demande le repos médite on vous dit il va falloir vraiment prendre soin de vous peut-être que vous étiez dans un certain sacrifice à vous préoccuper plus des autres ou de ce que pouvait penser l'autre de vous que là en fait vous arrêtez tout ça vous arrêtez l'autocritique vous arrêtez le jugement et vous prenez du temps pour vous pour vous ressourcer ce qui fait que cette introspection ce temps de pause cette méditation que vous allez vous offrir va vous permettre vraiment de lâcher prise et de transformer ce qu'il y a à transformé alors avec le line of love vous avez deux cartes quels sont vos défis pour ce mois-ci alors on vous dit de retrouver votre âme d'enfant d'être dans la légèreté la spontanéité de vivre l'instant présent d'arrêter de tergiverser de vous poser dix mille questions vraiment on vous parle de liberté d'être et on vous parle également de liberté d'expression puisque vous avez peut-être tendance à trop cacher vos émotions vos sentiments et là on vous dit qu'il est temps d'être spontané de dire ce que vous avez envie de dire à l'instant t de parler de vos émotions en fait de vous dévoiler d'être plus authentique ça peut également parler vraiment peut-être pour certains couples voilà d'un problème au niveau de la sexualité n'hésitez pas à en parler parce que pour moi il ya des solutions qui vont être trouvées ok allez on va prendre quelques cartes de l'amétiste love bélier en tout cas ça va être un grand mois de de changement d'une profonde transformation vous allez faire des choix pour vous c'est comme si vous alliez arrêter de vous serrer la ceinture que vous alliez vraiment être poussé à aller de l'avant on vous dit prenez une décision avec votre âme allez bélier on vous parle ça va être un mois où va y avoir des invitations des envies de sortir de partager des moments à deux que ce soit au niveau sentimental mais également de prendre du plaisir à sortir avec vos amis avec votre famille on vous dit que pour certains vous pourriez recevoir une invitation alors là il y en a trop allez bélier avril 2022 qu'est ce qui vient vers vous bon là il y en a encore trop les cartes s'emballent les béliers vous allez également peut-être prendre une décision de vous éloigner d'une d'une énergie féminine d'une personne fausse peut-être qui vous bloquent dans vos relations sentimentales ou en tout cas qui vous aiguillent mal et pour certains et certaines vous allez exprimer le fait que vous en avez marre cette superficialité peut-être manque d'engagement de la part de la personne de votre coeur donc il va vraiment y avoir des choses à mettre au clair pour certains vous allez décider de prendre la vie comme elle vient de tout simplement en fait de profiter de la vie ok on va prendre quelques cartes de l'oracle sacré coeur pour compléter allez bélier dans le domaine relationnel sentimental bon on vous parle bien d'une nouvelle relation mais ça peut être également un nouveau départ avec la personne de votre coeur alors pour certains vous arrêtez une relation de toutes les façons qui ne vous convient plus manque d'engagement de la part de la personne et il y a aussi cette notion j'en reviens à ça de vous délester d'un échec du passé vous tournez la page vous prenez la vie à bras le corps avec ce qu'elle a à vous offrir bon ça va être un mois vraiment festive assez léger gai donc si vous êtes assez convoité les célibataires j'ai envie de dire profitez de la vie là vous allez être quand même assez charismatique les béliers vous allez attirer à vous vous allez faire preuve de beaucoup de charme vous allez être très séduisant très séduisante vous allez dégager beaucoup de magnétisme on vous dit ayez foi en vos rêves gardez l'espoir ne restez pas sur un échec du passé on vous dit que si vous avez rencontré des si vous rencontrez dit actuellement des difficultés dans votre couple on vous parle bien de garder espoir il ya des solutions qui vont être trouvées le tout c'est d'apporter de la légèreté de la nouveauté et d'oser s'exprimer ouais et on vous parle de tristesse et mélancolie donc attention à certains moments peut-être à ne pas ressasser le passé par rapport à un échec par rapport à une rupture on vous demande vraiment là de vous ouvrir à la nouveauté de tirer un trait définitif sur le passé alors on va prendre un message de l'oracle divinange allez quel conseil on vous dit vous n'êtes pas alignés de façon vous allez avoir besoin de vous recentrer de vous prioriser de faire ce qui est bon pour vous allez oser parler oser poser des limites oser vraiment vous affirmer et on vous dit il est temps de pardonner pour avancer déjà de vous pardonner et de pardonner les erreurs du passé on ne peut pas rester sur des échecs alors on va prendre pour voir où en est la personne de votre coeur actuellement donc avec l'oracle un masculin secret donc l'énergie masculine allez où en est la personne de votre coeur alors on vous dit que cette personne a besoin de distance actuellement reste dans le silence parce qu'elle a besoin de se recentrer sur elle elle a besoin de mettre des choses au clair et c'est vrai que on est en capacité de de beaucoup mieux réfléchir de faire le point lorsqu'on est seul lorsqu'on prend de la distance ok bon votre autre il a beau s'éloigner vous restez quand même inoubliable pour lui on va voir pour l'énergie féminine où vous en êtes dans cette histoire donc cette prise de distance n'est pas forcément négative j'insiste là dessus alors on a la blessure d'injustice peut-être que et bien en ce moment vous revivez une blessure d'injustice par rapport à votre autre peut-être que vous êtes trop exigeante avec votre autre du coup ça vous amène à de la déception à de la frustration c'est peut-être pour ça aussi que votre autre prend de la distance bon on vous parle de nuit noire de l'âme donc je pense que pour certaines féminines là vous vivez très mal cette distance alors j'ai envie de vous dire essayez de prendre le bon côté des choses parce que cela vous montre vos blessures afin de travailler dessus et de vous en libérer parce que moi ce que je ressens quand même c'est que cette personne n'a pas envie de n'a pas envie de rompre avec vous c'est qu'elle a besoin d'air pour justement vous laisser la possibilité de voilà de prendre conscience de certaines choses que ce soit pour pour vous mais cette personne a également besoin de se recentrer sur elle de voir de prendre aussi conscience de ses dysfonctionnements dans un couple il y a 50 50 faut pas l'oublier ouais et là on a une féminine vous voyez qui est trop en train de réfléchir qui est dans l'incompréhension parce qu'elle est trop dans le contrôle trop dans le mental ok alors on va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est ce que la personne de votre coeur a à vous dire ou n'ose pas vous dire ou aimerait vous dire alors je vais sortir de mon silence c'est exactement ça cette personne a besoin là de distance de silence vient la fin de l'isolement et de mon silence ils m'ont permis de réfléchir de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi alors prépare toi à une belle surprise malgré cet éloignement comme je vous le dis cette personne a pris conscience de ses erreurs et n'a pas du tout envie que cette relation s'arrête mais je pense qu'elle est partie pour mettre au clair vraiment certaines choses et que ce soit des deux côtés et on va terminer par une carte pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous qui regardez cette vidéo je libère mes émotions par la parole ou l'écriture c'est ça vous gardez trop de choses pour vous et là vous allez vraiment avoir un besoin de de dire les choses comme vous les ressentez pour soigner ces blessures émotionnelles et même si c'est douloureux il faut parfois plonger corps et âme au coeur de ces émotions pour les identifier les exprimer et les accepter pour son plus grand bien à moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous allez écrire une lettre à la personne de votre coeur mais peut-être également que vous allez et bien demander de l'aide à l'extérieur afin de pouvoir vous libérer de vos émotions qui vous font souffrir en fait voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye